Générique ... Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Steven Lutti. Bonjour Steven. Bonjour. Vous êtes venu avec un ouvrage de Mathias Malzieux, le plus petit baiser jamais recensé. Mais qu'est-ce qui se cache ? C'est quoi ce petit baiser ? Alors c'est un peu d'un frôlement des lèvres, celui qui échangera le narrateur avec une jeune femme lors d'un concert de rock. Un frôlement, la jeune femme disparaît. Comment est-ce possible ? En fait, il faut savoir qu'elle est timide, un petit peu trop même. Et que cette timidité la pousse à devenir invisible lorsque son cœur s'emballe. Ce qui forcément ne fait pas forcément grand effet sur notre narrateur et l'embête assez. Il va donc essayer de partir à sa recherche. Mais comment va-t-il faire justement pour la retrouver ? Alors, il va se faire aider en fait de Louisa, sa pharmacienne, qui est aussi une grande rêveuse avant tout. Elle va lui donner l'adresse d'un espèce d'ancien détective spécialisé dans l'étrange, qui s'appelle Gaspard Neige, qui était aussi un tombeur de ses dames, notamment auprès d'Elisabeth Taylor, ressemblerait-il. Et que se passe-t-il ensuite ? Tout s'enchaînera très vite, c'est une sorte de polar avec un côté très romantique, très fantastique, qui nous fera penser notamment à Tim Burton. Et beaucoup de magie, beaucoup de plaisir, beaucoup de tendresse, quelques coups de gueule aussi, comme l'amour peuvent parfois susciter. Il y a un très beau texte en tous les cas. Un univers fantastique un peu ? Un petit peu, oui. Un petit peu à la Burton, toujours chez Matthias Malzieux. C'est aussi le chanteur du groupe de rock Dionysos, pour donner une petite idée de son univers. Très bien. Merci Steven. Merci à vous. Matthias Malzieux, le plus petit baiser jamais recensé aux éditions Flammarion, disponible chez votre libraire. Marque page, c'est terminé. Très bonne suite de programmes sur la télé. Générique